Alors, les propositions sexuelles arrivent trop tôt au goût de Camille. Camille est une... comment on dit ? Une chatonne ou une petite chatte ? Camille est une abonnée à la chaîne. C'est pas toi Camille, hein ? Non, non, non. Toi on te présentera plus tard. Donc Camille est une abonnée à la chaîne, et je vais donc te proposer, inconnu diaphane que nous allons revenir dans quelques minutes, de parcourir son courrier, et nous allons faire une réponse un peu comme ça, dialectique, donc tu vas jouer à être le sociologue à lunettes, sans lunettes, le sociologue myope, et puis c'est tout. Bon, alors, vous avez vu, on a sorti les grands moyens, j'ai retourné la caméra, enfin, on a mis des lumières dans la pièce, donc voilà, rien que pour nous rétribuer de tout ça, vous commencez déjà, dès le début, à mettre un pouce levé, et également, vous pensez que pour comprendre la mécanique des relations hommes-femmes, il faut s'abonner à la chaîne du mécanicien. Mais elle est nouvelle en fait, elle ne parle pas bien français, elle nous arrive directement du Canada, avec un escale par le Vietnam, donc il faut qu'elle se familiarise. Tu sais lire ? Oui, quand même, oui. Tu promets de ne pas relever les fautes de syntaxe et d'orthographe, parce qu'ensuite les chatons, ils n'aiment pas quand on fait ça. Oui, je vais me retenir. Vas-y. Merci. Alors, Camille écrit un courrier, dont l'objet est courrier, comment reconnaître la frigide de la catin. « Bonjour Stéphane, lorsque je rencontre un homme, qu'il soit de ma tranche d'âge, 20-25 ans, ou un peu plus âgé, dans l'écrasante majorité des cas, la proposition sexuelle arrive trop tôt à mon goût. Astérisque, premier rendez-vous, voire même avant celui-ci. » Excuse-moi de t'interrompre. Comme à l'habitude, ceux qui trouveraient un peu fastidieux la lecture, et qui voudraient simplement lire, enfin, ceux qui trouveraient fastidieux d'ouir le courrier, et qui préfèreraient le lire, sur le lien ci-dessous, vous arrivez sur l'homme d'influence, si vous le lisez plus vite. Directement dans les messages, c'était la fin de l'Astérisque. « J'en viens à me demander si, 1, je suis frigide, ou 2, j'envoie un message à ces hommes qui encouragent leur empressement. Auquel cas, dois-je changer d'attitude, ou changer de genre d'homme ? Je précise que je ne rejette pas la proposition en soi. Ce qui me dérange, c'est que les hommes que je rencontre ont tendance à délaisser la phase de séduction pour proposer, avec si peu de délicatesse et tant d'empressement, un rapprochement charnel. C'est un tue-l'amour terrible. Je remarque également que ce sont surtout les jeunes hommes, génération YZ, point d'interrogation, qui semblent être étrangers à la création d'un univers érotique commun, avant de consommer une chair qui se consomme d'autant plus rapidement qu'elle ne s'ancre dans quasiment aucun océan de fantasmes. Elle est bien chaloupée, cette dernière phrase. Ouais, ancrée dans l'océan, bon, d'accord. Nombreux sont les cas où je dois me dépatouiller seule afin de rendre l'échange plus intéressant du point de vue érotique. Je désespère de constater la pauvreté affligeante d'une imagination peu créative, remplie de clichés pornographiques qui n'ont finalement aucune originalité et si peu de finesse. Rien de très recherché en somme, rien de très stimulant donc. Pour revenir à ma problématique, j'ai grossièrement l'impression qu'on se jette sur moi avec trop d'empressement sans prendre le temps d'amener justement la chose. Il ne s'agit pas d'être courtisé indéfiniment, il s'agit de sentir le rythme adéquat. Avec ton passif, penses-tu que je peine à trouver amant à mon pied parce que je fréquente des HBB ou bien parce que je... HBB, définition ? Hétéro-binaire de base. One point. Ou bien parce que je cherche quelque chose... Non, c'est une très très bonne élève, en fait, il faut l'apprendre comme ça. Moi, je vous donne le truc. Avec Marianne, il faut en fait faire le professeur et lui donner des points. Ça lui rappelle ses études brillantes et c'est comme ça qu'on la décontracte. Ou bien parce que je recherche quelque chose qui n'existe plus en 2019. Il est certainement utile d'ajouter que je ne me fringue pas de manière vulgaire et que je n'ai pas l'attitude d'une bécasse lorsqu'on me drague. Malgré tout, la séduction semble se mourir au profit de la consommation instantanée d'un objet qui n'est plus au service du désir mais esclave de la promptitude. Bien à toi. T'as pris des cours de théâtre ? Oui. J'ai fait la classe d'art dramatique au conservatoire régional. Vous avez senti quand elle est descendue d'un octave à la fin pour faire le drame ? Le drame est arrivé sur la dernière strophe. Alors accélérons parce que là, il s'ennuie. Je descends déjà. Est-ce que j'ai dit son deuxième courriel ? Résume-le. En cesse d'écrire apparemment que quand tu as posté ce mail dans la communauté YouTube, il y a eu des réactions ? Non, alors entre deux. Pour être tout à fait précis, je lui ai dit fais voir ta trogne. Parce que moi, une nana qui ne reçoit que des... Je te la prends. Moi, une fille qui ne reçoit que des propositions machin, je me dis qu'elle a peut-être une tête un peu... Tu vois, peut-être une bouche à propositions. Je lui dis fais voir ta trogne comme ça de façon désintéressée. Je lui dis non, non, c'est pas possible parce que nous connaissons quelqu'un en commun donc je ne le ferai pas, etc. Donc, chère Camille, dont on ne voit pas ta trogne, on l'imaginera. Et, dernière petite précision, tu nous dis Bah oui, elle dit il ne s'agit aucunement de rencontres via un site ou une application. J'avoue que moi, c'est ce que j'avais aussi pensé parce que quand elle disait premier rendez-vous voire même avant celui-ci directement dans les messages, ça veut dire que tu as échangé des messages avant de te rencontrer donc tu t'es rencontré a priori sur internet. Mais bon, peut-être que... On a des supporters en fait. Il y a d'autres followers qui hurlent en fait mon nombre. Ce sont des rencontres que je fais dans la vraie vie de manière spontanée. Eh bien, je suis très heureuse pour toi Camille. J'ai manqué de précision à ce sujet. Il est évident que sur les applications de rencontres, la consommation rapide des choses convenues, ce qui n'est même pas forcément vrai, je crois savoir. Non, ce n'est pas forcément vrai. Ce qui m'étonne... En général, les gens qui projettent toujours leur situation au reste du monde. Ouais, ouais. Ce qui m'étonne, c'est que cette manière de faire semble se propager davantage dans les communautés... Pardon, dans les rencontres IRL. Tout le monde sait ce que ça veut dire ça ? Non. In real life. Dans la vraie vie. Il n'y a jamais de moment où tout le monde comprend. Oui, donc il ne faut pas supposer. Non, il ne faut pas supposer. Ouais. Ce qui doit avoir une influence sur la pauvreté de leur imaginaire érotique. La pornographie aussi est une chose qui rend stérile cette créativité à long terme. Merci de ton attention, Camille. Bon, alors je propose, méthodiquement, puisqu'on a une méthodique scientifique à côté de nous, je propose d'éliminer le cas pornographique... La question de la pornographie. Pourquoi ? Parce que j'en ai déjà fait une heure et demie dans un podcast récent avec l'auteur de La Sociologie du Ardeur. Oui, je me rappelle. Et en plus, c'est un sujet où je ne me sens pas extrêmement compétent. Donc je propose de le laisser de côté et je te propose de jouer à être le sociologue à l'unette. Mais tu n'auras quand même pas mon siège. Non, 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 mais je vais m'essayer. Essaye-toi. Alors, Camille, déjà, bravo de vouloir créer des univers érotiques. Je pense que c'est très intéressant de le faire et que... Je n'aurai pas commencé comme ça, mais c'est très bien. Allons-y. Je suis ravi. Mais oui, je n'essaie pas de te confier parce que je n'y arriverai pas de toute façon. Oui, je pense que tu rends le monde meilleur rien que par cette intention et cette tentative à ton petit niveau. Moi aussi, j'essaie de le faire d'ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça que je relate comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, alors pardonnez les anglicismes. Marianne a habité combien de temps au Canada ? J'y suis née, mais j'ai quitté quand j'étais un petit enfant encore et après, je suis retournée dans ma vingtaine. D'accord, donc tu n'es pas la petite Frenchie qui est allée deux fois au state et qui bourre ces conversations de monde. Non, non, non. Oui, oui, oui. D'accord. Et je suis canadienne aussi. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends vraiment par proposition sexuelle parce que, alors, est-ce que quand tu as passé une bonne soirée, je ne sais pas, restaurant, le classique, tout ça avec un homme et qu'il s'approche de toi au moment de dire au revoir pour t'embrasser, est-ce que c'est une proposition sexuelle que tu as l'air de dénigrer ou est-ce que c'est la création d'un univers érotique commun parce que moi, je pourrais voir aussi bien l'un que l'autre et en fait, ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est reçu. Oui, non, mais ça dépend. Alors, comme dit le père, elle est une ordure, ça dépend, ça dépasse et ça dépend, ce n'est pas une réponse. Donc, il faut que tu t'appliques un peu plus. Là, ils n'apprennent rien. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. mais j'invite Camille à se poser la question, en fait. Ben oui, mais là, elle te demande une réponse. Vous voyez que ça a l'air facile de faire le sociologue à lunettes, mais quand on n'aide pas, et ben ça se termine en ça dépend. Je fais ça pour la mettre mal à l'aise, pour prier à ma réputation de misogyne. Quelque chose qui n'existe plus en 2019, bon moi, as-tu vécu dans des époques précédentes pour penser que ça aurait pu être mieux avant ? Peut-être, moi j'ai aussi un penchant très rétro, donc j'aurais tendance à te suivre là-dessus. Pourquoi les femmes très pâles sont très souvent rétro ? Mais je ne suis pas très pâle. Ben non, dites-nous en commentaire si elle n'est pas très très pâle, elle est diaphane. Non, mais parce que ce n'est pas l'été, c'est l'hiver. Oui, d'accord. Mais après, je peux bronzer très bien. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est bien pâle, c'est mieux, c'est un compliment, tais-toi. Bon, mais fréquenter que des HBB, effectivement... Vous remarquerez que les femmes très pâles se réfèrent toujours à des critères esthétiques d'il y a deux siècles. Ce qui me va très bien, moi je suis fan de Prère Raphaëlite, mais tu remarqueras ça. Aujourd'hui, je t'ai appris deux trucs, c'est que un, les timides mangent beaucoup de pain, et deux, les femmes très pâles se réfèrent toujours aux idéaux esthétiques d'un autre siècle. J'y penserais. Alors, le fait que tu ne fréquentes que des HBB, ça, ça attire mon attention quand même, et j'aurais, c'est vrai que j'aimerais t'inviter à diversifier peut-être ton pool d'amants, parce que, c'est vrai que les HBB ne sont pas forcément les meilleurs amants, après, on peut faire ses expériences et apprendre dans les deux sens, dire donc à la fois apprendre deux et ensuite. C'est quoi un bon amant alors ? Je suis obligé, tu me tends la perche. Ben, je pense... Tu as même espéré que je ne te la pose pas, celle-là. Non, non, mais, je n'y ai pas pensé. Quand même, quelqu'un qui a une vie un peu plus ample, parce que, hétéro-binaire de base, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est quand même quelqu'un qui a un horizon un peu limité, qui soit ne peut pas ou ne veut pas explorer d'autres territoires hors son domaine d'études ou technique. Et je pense que, si tu es sensible à l'érotisme, avec donc, ça suppose forcément des références culturelles ou esthétiques, un peu comme tu disais avant, il faut pouvoir partager ça avec quelqu'un peut-être qui est plus porté sur l'art et la culture qu'uniquement sur la technique. Et moi, j'ai étudié la science et la technique, donc je sais de quoi je parle. Ah oui, parce que là, on est avec une ingénieure. au cas chercheuse. Non, plus scientifique. Ouais, voilà, scientifique. D'accord. Je le distingue. Alors, j'ai un client, Mathieu de Londres, qui ne s'appelle pas Mathieu et qui n'habite pas à Londres, qui est tout comme toi en homme. Donc, si tu es célibataire, je peux éventuellement, contre rémunération, vous arranger quelque chose. Faire le match. Écoutez, quand il y a un petit billet à se faire, moi, j'ai appris sur Internet que toutes les occasions étaient bonnes. Oui, que tout s'échange et tout se vend. Moi, justement, je suis totalement contre cette approche libérale. Et le mail de Camille me fait un peu penser à ça parce qu'elle a l'air frustrée de se retrouver dans des échanges. Elle parle de consommation, elle parle d'empressement et donc, bon, voilà, ça fait penser quand même à des choses qui s'achètent ou qui se trouvent sur les étagères d'un magasin. Non, bon, moi, je ne sais pas, moi, je suis flattée si l'homme fait des propositions sexuelles. Après, c'est sûr qu'il faut que ce soit fait de façon courtoise et distinguée idéalement. Mais, enfin, je veux dire, en quoi ça serait que tu es frigide ? Peut-être, ben non, tu n'as pas le même tempo, c'est tout à fait possible. Ça devient un peu bibate à ce que tu penses-là. Ouais, ben, je ne sais pas. Je sais que tu es grande fan de Brigitte Lahaye, mais quand même, ne t'abaisse pas à son niveau. Oui, parce que juste avant, quand on brunchait avec Marianne, elle m'a proposé un threesome avec Brigitte Lahaye. Alors, je dis non, les gardages sont vraiment trop grands. Là, il y a 50 ans, entre les deux. j'ai dit que j'aimais bien Brigitte Lahaye. Ouais, ouais, la scène du cheval et tout. Non, mais sa question, c'est, je me demande si je suis frigide ou si j'envoie un message à ces hommes qui encouragent leur empressement. je ne sais pas, c'est un peu trop centré sur toi-même. Peut-être que... Quand tu veux, tu conclues et tu me passes l'heure. D'accord, bah ouais, je te le passe volontiers. Conclus auprès de Camille. Alors, Camille, tu vois, tu auras deux réponses pour le prix d'une. Sachant qu'en plus, chaussette de l'archi-duchesse, sachant qu'en plus tu as payé zéro, donc là, tu as quand même un bon rapport qualité-prix pour ton courrier. Bon, j'espère en tout cas de mon côté. Mais, oui, bah encore une fois, moi je te conseille de persévérer, de ne pas généraliser, de ne pas penser que les hommes de 2019 sont ni mieux ni moins bien que les autres et de ne pas renoncer à tes idéaux érotiques et de les partager, de les exprimer et de ne pas les réprimer. T'es finie ? Oui. C'est tellement touchant. Les conclusions de femmes, ça cherche toujours à te refiler une petite cuillère d'utopisme sur la fin et surtout à laisser sortir en fait le trésor et la richesse qui t'entoure. Alors, après donc la réponse de l'utopiste du jour aux rouges à lèvres, grenats et aux petits seins en pommes, vous allez avoir la réponse donc tragique de celui qui n'a ni rouges à lèvres ni petits seins en pommes. En pommes, c'est ça ? C'est en pommes ? Ouais. Non, je ne pense pas en fait. Mais ils sont trop petits pour le savoir finalement. Alors, réponse tragique. Alors d'abord, toujours se demander à quoi ressemble la séquence qui a présidé à l'avènement des faits. Cette séquence, elle est en trois temps en fait. Il y a eu le temps pré-internet, il y a eu le temps internet fixe et il y a eu le temps internet mobile. Je n'ai pas plus préparé la question qu'elle en fait. Certes, je l'avais avant mais elle est restée de côté. Je voulais que ça ne soit pas trop disproportionné. Donc, à l'époque pré-internet que j'ai connu puisque j'ai 40 ans donc je n'en ai pas connu beaucoup mais enfin je l'ai un petit peu connu quand internet était un outil qui se trouvait au centre de documentation du lycée, un truc que tu n'avais pas forcément commodément sous la main et donc pas de site de rencontre. Eh bien, les rencontres se faisaient dans le réel et jusqu'au premier rendez-vous nous n'avions que le téléphone ou rien. Donc en général, il y avait un clips dans le réel il y avait un échange de numéro de téléphone simplement pour en général fixer les conditions logistiques du rendez-vous et après, il n'y avait quasiment plus rien jusqu'au rendez-vous. D'ailleurs, je faisais partie, à l'époque, j'étais un adepte du système à l'américaine de club et j'étais un apôtre j'étais un apôtre pardon pour la liaison j'étais un apôtre du no no sound enfin vraiment du silence jusqu'au rendez-vous. tu m'apprends des choses culturelles dont j'ignorais totalement l'existence. Tu ignorais l'existence du monde pré-internet. je pense que je n'ai pas connu cette époque. En fait, tu rencontrais quelqu'un et vous promettiez de vous revoir tel jour à tel endroit et il n'y avait pas d'échange continu. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a eu l'arrivée des sites de rencontres, l'irruption des sites de rencontres et du coup, le parcours s'est subdivisé en deux. Soit tu rencontrais la personne online et donc tu avais cet échange épistolaire suivi pendant des jours ou des semaines jusqu'à la rencontre. C'était plutôt des semaines que des jours. Des jours, c'est avec Tinder mais avant Tinder à l'époque mythique c'est des semaines. C'est très très rare de rencontrer quelqu'un en 48 heures. Donc tu avais des semaines d'échange épistolaire enfin épistolaire par internet ou webchat. Non, par caméra, non, peut-être. Oui, rarement mais à l'époque tout le monde n'était pas encore équipé. Les webcams c'était un peu geek elles n'étaient pas forcément fournies en standard avec les ordinateurs donc les femmes ne connaissaient pas. Ah oui, oui. Vous avez des webcams depuis que c'est fourni en standard vous en aviez jamais. Ouais, fallait la rajouter. Voilà, c'est ça. Puis elles ne savaient pas comment faire il fallait mettre un driver donc déjà on oubliait il n'y a plus personne. Donc soit on se rencontrait en ligne et on était épistolaire soit on se rencontrait dans le réel et on ne passait pas au chat. On restait dans le réel. C'est-à-dire prise de rendez-vous rien, 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 rien rendez-vous. Ouais, ouais. Et désormais l'épistolaire par message le chat est un goulet d'étranglement c'est-à-dire que quel que soit je l'explique dans mon séminaire d'ailleurs je vous mettrai le lien ci-dessous messagerie message game le présupposé il presupposto puisque tu habites en Italie le présupposé d'une rencontre désormais c'est que quel que soit le canal que ce soit à la salle de sport que ce soit en ligne que ce soit sur Instagram que ce soit sur Twitter que ce soit à une conférence n'importe où il est strictement impensable de ne pas avoir des changes jusqu'au rendez-vous. C'est considéré comme extrêmement étrange et quand tu t'y aventures moi j'ai essayé et quand tu t'y aventures en fait la personne le prend comme un énorme signe de désintérêt et annule et toi t'es là mais pourquoi t'annules elle te dit bah attends t'as disparu pour moi c'est annulé bah nous on a fait rendez-vous voilà mais sauf que dans les codes ayant drastiquement changé en disant bah non c'est comme ça donc du coup ce boulet d'étranglement force des gens qui n'ont pas d'aptitude rhétorique à l'écrit à passer à l'écrit donc je pense que contrairement à ce que prétend ou à ce que aime à penser Camille les hommes ne sont pas plus embarrassés ou plus maladroits qu'avant à l'écrit c'est simplement qu'avant ces hommes n'écrivaient pas dans le monde traditionnel c'est à dire d'avant internet c'est à dire en gros avant l'an 2000 avant 2000-2005 ces hommes échappaient à la contrainte à la nécessité d'être charmants et sexués à l'écrit parce que ça n'était pas indispensable puis on va dire 2005-2015 il n'y avait que les moins à l'aise IRL qui passaient par qui passaient par les sites et donc entre guillemets il y avait une présélection qui faisait que c'était en gros les meilleurs à l'écrit qui draguaient à l'écrit et aujourd'hui tout le monde y est contraint c'est un petit peu comme si on imposait on imposait au bac le cours de chant et on verrait que 95% des gens chantent mal mais ils ne chantent pas plus mal qu'au 19ème siècle c'est simplement que si parce qu'il y a moins de chant populaire qui fait partie de la culture dans laquelle on prend il met globalement les capacités de corde vocale n'ont pas baissé c'est juste qu'à un moment si on impose un boulet il n'y a pas un filtre voilà mais donc tu penses que les propositions que Sexuel qualifie de Camille donc supposément à l'écrit qu'elle reçoit c'est juste des gens qui formulent des choses effectivement peut-être maladroites et tout ça mais qui dans notre contexte ne les auraient pas formulées je elle constate comme tous les utopistes contrariés elle constate que les gens sont médiocres que les gens sont limités et que 80 à 90% des gens n'ont effectivement pas l'imagination pardonnez-moi pas l'imagination l'épaisseur culturelle la densité poétique et le les vecteurs de pour sexuer d'être 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 Cyrano quoi voilà et qu'en réalité 90% des hommes sont Christians et que des Cyrano il y en a 4 ou 5% c'est qui Christian ? c'est celui que c'est le porte-lettre de Cyrano c'est le ah oui 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 le dulciné si ça existait de Roxane Cyrano prête sa plume à Christian pour Roxane qu'il aime en secret depuis qu'ils sont adolescents et c'est sa cousine je suis en train de mourir je vais me servir un verre de gin ça va bien aider là tu en veux un ? je vais essayer oui non alors si si tu ne vas pas gaspiller mon gin si tu n'aimes pas ça mais si j'aime le gin non mais c'est mon alcool fort préféré on verra plus tard donc meubles pendant que je le tousse merci d'avoir meublé donc premier élément de réponse Camille les hommes comme les femmes ne sont pas plus brouillons ou plus décevants ou plus binaires qu'avant simplement ils sont contraints par l'évolution des codes de se confronter à la relation épistolaire alors qu'avant ceux qui n'aimaient pas écrire ne t'écrivaient pas premier élément de réponse second élément de réponse il n'y a que les utopiques pour être déçus de la vulgarité des gens quand tu es tragique comme moi la vulgarité tu la vois partout tu la vois partout en permanence tu la vois au magasin tu la vois au guichet des impôts tu la vois autour de toi en permanence tu la vois dans la nullité et la médiocrité des messages que tu reçois en fait donc tu n'es pas surpris et tu sais que quelqu'un qui aura l'habileté de rebondir intelligemment sur ton univers érotique c'est 2, 3, 4, 5% des gens troisièmement et j'en finirai par là Camille qui ne veut pas montrer sa bobine j'ai envie de te dire à un moment on n'a un peu que ce qu'on mérite c'est à dire que moi je deviens plus le temps passe plus je deviens insensible à cette idéologie consistante à penser que le marché est injuste je suis le marché n'est pas injuste c'est à dire qu'à un moment un marché qui n'est pas vérolé par une entité qui fait de l'usure sans aucune allusion à personne à un moment s'ajuste entre l'offre et la demande un marché qui n'imprime pas qui ne fait pas du quantitative easing et qui n'imprime pas à la planche à billets à un moment les économies s'ajustent les productivités s'ajustent et puis voilà donc moi je suis toujours très surpris par ces gens qui pensent que leur unicité en tout cas l'unicité dont ils se convainquent parce que leurs parents leur ont dit qu'ils étaient merveillés et uniques leur permet de s'exonérer des lois du marché et d'estimer que ils valent plus que les offres qu'on leur fait c'est ce que fait Camille Camille dit je vaux plus que les hommes que je rencontre et moi je dis que quand on vend sa maison et qu'on n'a pas de coup de fil pendant 6 mois et bien c'est qu'on est trop cher voilà quand on vend sa platine vinyle d'ailleurs je vends ma platine vinyle contactez moi si ça vous intéresse quand on vend quoi que ce soit sur un marché qui n'est pas vérolé et biaisé et truqué si on n'a pas de demande ou si les demandes sont insultantes c'est qu'on n'est pas sur le bon marché pas au bon endroit ou qu'on est trop cher donc j'ai envie de dire Camille une fois que tu t'es débarrassé de ton biais utopique à un moment demande-toi quelle est ta valeur qu'est-ce que tu offres si tu es révé quel est ton marché peut-être ou quel est ton marché parce que c'est ce que j'ai un peu sur le fait qu'elle tape que dans les HBB peut-être qu'elle pourrait diversifier sa cible donc à un moment proposes-tu est-ce que ta proposition de valeur est-ce que ta culture est-ce que ton univers érotique est-ce que ton univers poétique est si bon que ça pour que tu ne tombes que sur des propositions ringard par exemple ou vulgaire oui parce qu'on attire quand même l'énergie qu'on dégage on est clivant comme on disait au déjeuner en général on clive quand on est singulier on clive à son insu c'est-à-dire que c'est comme la sélection à l'entrée dans les lieux dans les lieux de soirée tu as des lieux de soirée qui sont obligés d'avoir une sélection à l'entrée parce que sinon ils attirent des racailles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel bisounours machin bon les racailles et tu as des lieux qui ont moins de sélection à l'entrée parce que simplement le contexte ne plaît pas aux racailles et donc simplement les racailles n'y vont pas et de la même façon il y a des gens oui c'est by policy ou by design genre le filtre qu'il est soit by policy parce que tu dois l'imposer soit by design parce que c'est construit comme ça moi par exemple pour prendre l'exemple de la seule personne que je connais bien dans la pièce parce que nous nous sommes rencontrés avec Marianne il y a très peu de temps même si on échange depuis un certain temps moi par exemple j'ai quasiment pas besoin de filtre parce que de toute façon je clive à la base c'est-à-dire qu'une une consoeur à Nabila de toute façon je ne lui plais pas elle ne me suit pas elle ne me contactera jamais donc je fais le filtre by design et donc je ne fréquente pas ou peu ou quasiment pas de femmes comme Nabila on va dire médiocre puisque de toute façon je trie même quand je me force à le faire parce que je ne sais pas pourquoi de temps en temps elles vont s'auto-éliminer en fait au bout d'un rendez-vous ou deux c'est tellement déprimant qu'à un moment j'aimais quelque chose qui les repousse donc voilà mon troisième point il t'est peut-être confortable Camille de penser que ta valeur intrinsèque et que ta valeur perçue qui ne sont pas la même chose il faut en détailler une autre fois que ta valeur intrinsèque et perçue se trouve là et que les propositions qu'on te fait se trouvent là mais en réalité en réalité il y a forcément une correspondance comme on disait quand j'étais ado au basket le slogan de la NBA c'était the ball doesn't lie oui tout à fait tu vois et en fait à un moment le marché ne ment pas il est strictement impossible que sur la durée j'ai froid oui ça arrive deux secondes pourquoi tu dis ça maintenant parce que je ne pourrais plus me retenir d'accord bon alors il est strictement impossible que sur la durée ta valeur intrinsèque soit complètement décoronée des propositions qu'on te fait donc selon moi Camille tu te vois un petit peu trop arrivée et un petit peu trop belle et puis maintenant débrouille-toi avec ça oui bah moi j'ai des conclusions toujours un peu tragiques mais moi je dis mais cultive ça cultive ta personnalité voilà c'est la différence entre les hommes et les femmes c'est qu'il y a toujours un espoir du côté des femmes oui parce qu'on est tourné vers la vie alors conclue dis-leur de rappelle-leur de mettre un pouce si ça n'était pas encore fait oui si cette vidéo vous a plu et vous a appris la moindre chose mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît et abonnez-vous à la chaîne de Stéphane Edouard et pour nous poser des pour nous enfin je dis nous elle n'habite pas ici mais pour me poser ce type de questions et bien encore une fois le lien est ci-dessous vous pouvez le faire par écrit si c'est pas urgent et si c'est urgent et bien vous réservez une conversation téléphonique on a tout dit je pense bon VIP machin tout ça tout ça allez au suivant et on va mettre le chauffage pour Mademoiselle merci ciao ciao